Je m'appelle Mathieu Thomas, je suis sportif de haut niveau en parabeninton et je suis aussi conférencier autour du handicap invisible. À l'âge de 17 ans, on diagnostique une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. On m'opère, ce qui va me laisser une paralysie de la cuisse. Le handicap, je n'étais pas du tout prêt à vivre ça. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé que mon handicap, ça serait une force et aussi une chance de pouvoir faire les Jeux Paralympiques. C'est pourquoi à 30 ans, j'ai décidé d'un coup d'accepter le handicap. Parfois, je me dis, mais comment c'est possible que je n'ai pas eu cette idée plus tôt ? T'es sportif, t'as un handicap, ça devrait matcher direct. Le handicap fait tellement peur qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas se mettre cette étiquette de personnes en situation de handicap. On est tellement nombreux à avoir cette singularité. Pour moi, une personne en situation de handicap, c'est une personne, au contraire, tellement forte qu'elle a réussi à s'adapter à cette société qui n'est pas forcément prête à nous recevoir aujourd'hui. L'objectif des conférences, c'est de dire, moi j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas que le Parabominton existait. Et là, je suis tombé amoureux. Amoureux de ce sport. Et puis, ce sport rentre au Jeux Paralympiques à Tokyo. Toutes les planètes sont alignées, mais je me dis que les plus beaux jeux, ce seront à Paris. Je loupe Tokyo d'une place, je loupe Paris d'une place, mais j'avais quand même décidé de faire ces Jeux à Paris. Et je me suis lancé à un autre défi assez fou, c'est de faire le Marathon pour tous. Je pourrais dire que j'aurais vécu aussi ces Jeux. Cette résilience aussi qui est là, je me dis que j'ai encore quelque chose d'encore plus grand à aller chercher à atteindre, et je ne sais pas encore quoi, mais j'y vais. Les Jeux à Olympiques, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis d'accepter le handicap. J'avais tellement peur du regard des autres, j'avais tellement l'impression que tout le monde avait les yeux fixés sur cette jambe. Et je me suis dit, en fait, je vais la tatouer pour essayer de la sublimer en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent un peu dans la rue quand je suis en short et se disent « Ah, il est magnifique ce tatouage ». Je la déclenche, puis la discussion, et derrière, j'explique que j'ai un handicap, ils font « Ah, ça ne se voit pas, c'est beau ». Donc du coup, on associe le handicap à quelque chose qui est beau, et c'est tout ce que je voulais faire. Ça change une vie d'être papa. Cette parentalité m'a amené à me dire qu'il faut faire bouger les choses au niveau scolaire, et encore plus la partie collège. On est là à refouler toutes nos singularités, toutes ces différences, toutes ces moqueries, tout ça. Là, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire parce qu'au final, ça détruit toute la société derrière. Ces Jeux à Paris, c'est une opportunité de fou, de montrer plein d'athlètes avec une multitude de handicaps. C'est ça qui va être fort, que les gens se posent des questions. C'est quoi le handicap ? S'il est là, c'est qu'il y a un handicap. Par contre, pour ça, il faut que les gens viennent dans les stades, que les gens explosent l'audimat, mais encore plus que les Jeux Olympiques. Je suis persuadé que c'est grâce à notre singularité qu'on arrive à faire de grandes choses. Et qu'aujourd'hui, si on veut réellement, réellement trouver ce bonheur ou cette plénitude, c'est trouver qui on est réellement dans cette communauté. Et là, on touche vraiment le Graal, je pense. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada